... ... ... ... sur un nouveau, un mouvement de remaniement de l'espace. Tout ça, vous allez trouver ça dans le texte. Alors, ce que je voulais vous dire, collègues, sur les collectivités départementales et par rapport aux collectivités communales, parce que la collectivité départementale, c'est l'ensemble des collectivités communales et les collectivités communales, c'est l'ensemble des collectivités de sections communales. Alors, c'est un emboîtement, mais ça n'empêche pas que chaque collectivité peut s'administrer. La collectivité départementale, même quand une collectivité départementale regroupe l'ensemble des communes et que dans le centre du département, c'est encore une commune, mais ces deux collectivités n'empêchent pas, on ne... Tu vois, ces deux collectivités-là peuvent fonctionner eux-mêmes avec leur budget, leurs administrations, sans déranger l'autre. Mais vous allez voir ça dans le texte. Et puis, collègues, c'est bon, c'est ma réponse, et aux militants de l'OPL que vous étiez, et à la bataille que nous avons faite depuis longtemps, pour permettre au nouveau schéma de l'État, avec les collectivités et l'État central, pour nous arriver à une situation que nous avons un pays qui n'est pas un pays en deyeur, et tout le monde là, nous avons fait 30 ans, 30 ans pour une thérapie. Nous ne pouvons pas croire que nous avons un travail pour nous arriver à un texte. C'est-à-dire qu'il y a des chances qui viennent de venir là, pour nous arriver au calendrier grec, et puis, pour nous, par exemple, arriver à nos cédés de l'État, que nous avons cherché longtemps, comme une institution qui manquait à l'État, et qui permettait que l'État de l'État de l'État n'a pas qu'à fonctionner. Alors, je pense que c'est une réponse, pas seulement pour le collègue Exanthus, mais pour tous nos collègues ici, qui sont d'anciens militants de partis politiques, qui sont d'anciens défenseurs des droits humains, je vois qu'ils sont des gens intégrés dans leur communauté, que nous avons une chance, je vous le dis, que nous avons gagné, nous avons paraît avec la proposition de loi, pour que nous tous, nous fassions passer, nous corrigez ça pour corriger, mais nous fassions passer pour une bonne nation. Merci. Merci, s'il n'y a pas d'autres interventions au niveau de la Commission, nous pensons que l'Assemblée est édifiée, donc, il y a une dernière intervention qui sera accordée au député Maneslu, parce qu'il était sur la liste, mais il était sorti pour des raisons qu'on ignore. Merci. Président, distingué membre du bureau, collègues de l'Assemblée, chers commissaires, et mon grand problème, bon, on m'a félicité d'abord et commissionant pour rapport à, sauf que, dans le premier paragraphe, il nous lit les principes d'organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales. Dans le contexte là encore, nous voyons parler de, avant dernière page là, comme il va numéroter, avant dernière page là, au bas de la page, il dit la plupart des dispositions de la Constitution amendée ne fixent que, de manière générale, les principes de la déconnalisation. Donc, moi-même, d'arrivée commissaire, je vais préciser pour l'Assemblée quels sont ces principes de la déconnalisation, parce qu'il n'y a pas de principes qui régit maintenant la déconnalisation. ce n'est pas dans le contexte là pour moi principiaux. Si vous me votez favorablement, il faut que, dans le rapport là, nous énumérer ces principes qui régissent maintenant la déconnalisation. Les principes ne sont pas 15, ne sont pas 20. Moi-même, j'en connais cinq principes qui régissent le fonctionnement des collectivités territoriales. Tout à l'heure, c'est qu'il y a des collectivités qui fait intervention sous la Constitution qui dit qu'il y a trois niveaux de collectivité territoriale. Moi, je dirais que la Constitution prévoit trois niveaux, sept, mais seule la commune fonctionne comme étant une collectivité territoriale. Par définition, une collectivité territoriale, c'est une entité qui est à même de s'administrer elle-même tant sur le plan administratif que financier. Merci. Merci. Et nous allons donner une dernière intervention à la Commission. Donc, ce sera la dernière intervention avant de consulter l'Assemblée. Donc, Commissaire, vous avez la parole. Merci au commissaire de répondre aux préoccupations de l'Assemblée. Oui, Président, mon collègue Manès, il a lu dans le texte les principes d'organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales. Donc, nous disons et nous soulignons que ces principes sont des préoccupations et il voulait qu'on énumère les principes mais quand même c'est la loi qui définit les principes. Donc, question de ne pas labourer le rapport mais on prend en compte quand même ces préoccupations qui sont fondées et on aura à corriger un peu à l'avenir dans le rapport. Merci. Sur ce, c'était la dernière intervention dont tout texte débattu au niveau de l'Assemblée doit être mis au vote. Donc, les députés qui sont pour sont priés de lever la main s'il vous plaît pour le rapport tel que tel que lu et débattu par les honorables députés avec un ensemble de préoccupations qui ont été soulevées. Les députés qui sont pour sont priés de lever la main s'il vous plaît pour le rapport de la commission. Merci. Ceux qui sont contre s'ils s'abstiennent. S'ils s'abstiennent. S'ils s'abstiennent. S'ils s'abstiennent. s'ils s'abstiennent. et s'ils s'abstiennent. Merci. 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 Collègue Bélin, s'il vous plaît. Deuxième secrétaire, des comptes. 12 pour 8 comptes. 43 abstentions. Merci. Donc, je demande un nouvel examen du rapport parce que vous avez pu constater que la majorité de collègues qui est là présentement a pratiquement fait abstention. Donc, merci. Premier secrétaire de donner lecture au prochain point de l'ordre du jour. Donc, nous demandons au commissaire de revoir leur copie. Merci. Point 4, présentation, discussion et vote du rapport de la commission justice, droits humains et sécurité publique autour de la proposition de loi sur la nationalité haïtienne. Merci. 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 Nous demandons à la commission justice et sécurité publique de siéger, s'il vous plaît. Secrétariat général, avez-vous distribué ce rapport à l'Assemblée? Merci à la commission justice et sécurité publique de siéger, s'il vous plaît. Merci, collègue Breton, de vous asseoir, s'il vous plaît. Et je rappelle que chaque député peut être membre de trois commissions pour répondre aux préoccupations du collègue Breton. Donc, nous demandons au commissaire de prendre place, s'il vous plaît. Et nous rappelons aux honorables députés que le quorum est un frère agile, qu'ils doivent rester dans la salle. Merci. 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 Les commissaires, vous êtes prêts? Demandons au commissaire de siéger, s'il vous plaît. Merci. 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 collègue vice-président merci de regagner votre siège nous demandons au commissaire collègue Mathieu vous êtes à peine arrivé vous voulez sortir merci Pasteur Mathieu est resté dans la salle miens de l'impression ci êtesvivants lucky non comment on non Merci. 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 Monsieur le Président, distingués membres du bureau, honorables collègues de l'Assemblée, la Commission a l'honneur de vous présenter son rapport sur le texte de loi sur la nationalité haïtienne. En effet, ce texte de loi, déposé formellement par devant l'Assemblée, a été soumis à la Commission par le Président de la Chambre des députés, l'honorable Garibodo, le 2 avril 2018, au fin d'examen. L'opportunité. 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 contre leur gré qu'ils découvrent Haïti, le pays d'origine de leurs parents, parfois décédés il y a plusieurs années. Le respect scrupuleux des droits de l'homme est au cœur des préoccupations qui transpirent de cette proposition de loi. Le cas de nos frères de sang devenus à n'importe quel moment apatrides ne peuvent pas nous laisser indifférents. Alors, historiquement, la nation haïtienne a toujours été sensible à cette question, notamment lorsqu'il s'agit de descendants de la race noire et indienne, les opprimés d'antan. Honorable collègue, il est à noter qu'en 2002, le Parlement a voté une loi visant à garantir certains droits à la communauté haïtienne expatriée. Cependant, elle ne touchait pas au fond du problème. À cet égard, cette proposition de loi déterminant les règles relatives à la nationalité haïtienne est d'autant plus opportune qu'elle représente un effort d'intégration effective de la diaspora afin de renforcer son rôle de lévier en tant qu'acteur de développement économique, politique et socioculturel de notre pays. Quant à la forme, M. le Président, distingués membres du Bureau, chers collègues de l'Assemblée, La proposition de loi est répartie en 19 visas, 4 considérants, 7 chapitres, 12 sections et 66 articles. Les 7 chapitres sont Chapitre 1 Disposition générale Chapitre 2 Mode d'acquisition de la nationalité haïtienne Chapitre 3 Perte, renonciation et déchéance de la nationalité haïtienne Chapitre 4 Recouvrement de la nationalité haïtienne Chapitre 5 Preuve de la nationalité haïtienne Chapitre 6 Contentieux de la nationalité Chapitre 7 Disposition transitoire et finale Cette proposition de loi est en accord avec la Constitution et les lois de la République. Elle n'est pas contraire à la morale publique et respecte les règles légistiques. Sur ce, la Commission la déclare recevable. Allons droit au fond. M. le Président, membre du Bureau, collègues, de l'Assemblée Le texte soumis à l'examen de la Commission trouve son importance surtout dans les innovations contenues par rapport à la législation existante et il est nécessaire à cette étape de souligner les points les plus saillants qui militent en faveur de son adoption. 1. Intégration de la diaspora haïtienne S'il existe aujourd'hui un thème d'intérêt public majeur en Haïti, c'est bien celui de la reconnaissance de la diaspora comme membre de la grande famille haïtienne. S'il existe un défi auquel la cinquantième législature doit répondre, c'est bien finalement celui de faciliter l'intégration effective de la diaspora à la vie nationale. En effet, nos compatriotes expatriés veulent désormais que nos décideurs politiques et nos législateurs posent des actes concrets et palpables à leur endroit. Ils ne veulent plus de langue de bois et de promesses vaines, mais des lois et une réforme constitutionnelle qui facilite leur intégration effective aux questions nationales. Cette nécessaire intégration de notre diaspora a, au moins, une triple justification. D'abord, il faut noter son apport financier substantiel à l'économie nationale. Selon la BRH, les transferts provenant de notre diaspora sont estimés à plus de 2 milliards de dollars, soit quasiment l'équivalent du budget annuel de l'État haïtien. Ensuite, notre diaspora dispose de compétences scientifiques et techniques éprouvées, des ressources humaines nécessaires à l'œuvre de construction nationale. Faire d'Haïti un pays émergent est un défi majeur qui dépasse largement aujourd'hui les seules capacités intellectuelles et financières de celles et ceux d'entre nous vivant à l'intérieur du pays. C'est ainsi que la proposition de loi reprend les dispositions de la Constitution de 1987 amendée qui élimine la naturalisation acquise à l'étranger comme une des causes de perte de la nationalité haïtienne. Dans le même ordre d'idées, toujours dans le souci de rassembler la grande famille haïtienne, le texte institue une procédure de recouvrement qui permet à ceux qui ont perdu la nationalité haïtienne pour une raison ou une autre, de rentrer dans le giron national. Contrairement aux dispositions d'aujourd'hui, aujourd'hui abogées par la Constitution de 1987, qui les obligeaient à se soumettre à la longue procédure de la naturalisation. Point 2. Le souci d'inclusion Le texte étudié par la Commission est aussi traversé par le souci d'inclusion de tous les fils et filles d'Haïti nés sur le sol haïtien et qui sont trop souvent punis de la faute commise par l'État haïtien qui ne leur a pas fourni les papiers d'État civil à leur naissance ni après. Nous voyons les enfants de rue, ceux des orphelinats, ceux perdus dans la campagne. Il faudra les reconnaître comme haïtien, à part entière, c'est-à-dire haïtien d'origine, aptes s'ils bénéficient de l'éducation adéquate à parvenir aux plus hautes fonctions. Ainsi, nous ne donnerons plus le spectacle de l'exclusion sociale où la candidature d'un fils du pays sera rejetée pour la simple raison qu'il ne peut établir sa filiation sur trois générations. Le point 3 traite de la prévention de l'apatrie dit. Le texte soumis à notre examen se soucie d'éviter chez nous les situations d'apatrie dit. C'est ainsi que son déclaré haïtien à la naissance, tout enfant né en Haïti, de parents dont la nationalité est inconnue ou ne va être transmise par filiation. De même, la nationalité haïtienne sera octroyée aux enfants d'apatrie nés en Haïti. Par ailleurs, la déclaration de renonciation de la nationalité haïtienne sera irrecevable toutes les fois où elle déboucherait sur une situation d'apatrie dit. Cette disposition traduise le respect des obligations internationales de la République d'Haïti. Elle exprime surtout la conviction que la détention d'une nationalité fait partie d'un des droits humains fondamentaux, en ce sens qu'elle détermine la jouissance des droits civils et a un effet par conséquent sur l'existence civile de la personne. Le pré-4 parle de la naturalisation en Haïti. Les dispositions concernant la naturalisation sont renforcées en ce que d'abord, elle exige que le demandeur fasse la preuve d'une connaissance de l'histoire nationale et de l'une des langues officielles et qu'ensuite, elle interdise l'accès à la communauté nationale de ceux qui, d'ici ou d'ailleurs, ont été condamnés à des peines criminelles ou ont appartenu à des organisations racistes. Le pré-5. La renonciation de la nationalité haïtienne. La constitution en vigueur amendée a prévu la renonciation comme seul mot de perte de la nationalité haïtienne. La procédure de renonciation relevait du domaine de la loi, ce qui est fait de manière précise dans le texte examiné. 6. Rappel de la loi des principes de base en matière de nationalité. Nous sommes à la paix ici. Les rédacteurs de la proposition de loi en ont profité pour y rappeler des principes essentiels en matière de nationalité, ce qui était rendu nécessaire pour régulariser et uniformiser l'application de la loi par les particuliers et les représentants de la loi. Petit A, le conflit de loi dans le temps. Le texte rappelle que la loi qui doit être consultée pour savoir si quelqu'un a acquis la nationalité haïtienne est celle en vigueur le jour de l'événement ou de l'acte qui lui a été conféré cette qualité, alors qui lui a conféré cette qualité, pardon. naissance, adoption, naturalisation, et non, comme cela se fait trop souvent, celle en vigueur au jour de l'examen de la nationalité de l'individu. Aussi, virgule, et dans le même ordre d'idée, la loi qui doit être consultée pour savoir si quelqu'un n'a plus la nationalité haïtienne est celle en vigueur au jour de l'événement ou de l'acte qui lui a fait perdre cette nationalité. Naturalisation acquise à l'hédranger, jugement de déchéance, etc. Conflit de nationalité. Il était temps que les principes de résolution de conflits de nationalité trouvent une consécration légale. C'est ainsi que, toutes les fois que, parmi les nationalités en conflit, se trouve la nationalité haïtienne sur le territoire haïtien, seule cette dernière doit prévaloir, indépendamment des autres nationalités qu'elles pourraient détenir, les personnes jouissantes de la nationalité haïtienne doivent être traitées sur les territoires de la République d'Haïti uniquement comme haïtiennes. La nationalité étrangère ne peut leur être opposée, elles ne peuvent non plus s'en prévaloir. Exception faite des cas où la Constitution exige la détention exclusive de la nationalité haïtienne. Petit c. Litige portant sur la nationalité. Enfin, le texte rappelle que la nationalité, en plus d'être un lien unissant un individu à un État, est un élément de l'État civil et, à ce titre, tout litige portant sur l'État d'une personne relève de la compétence exclusive des tribunaux jugeant en leurs attributions civiles. Ce pour éviter les excès de pouvoir des juridictions d'un autre autre pour lesquels la question de la nationalité doit constituer une question préjudicielle obligeant le renvoi devant la juridiction civile pour y être tranchée. Ainsi, en raison des nouveautés apportées, de sa conformité avec le texte constitutionnel et de son exhaustivité, la Commission reconnaît l'importance de cette proposition de loi. Sur ce, elle recommande son adoption par l'Assemblée des députés. Pour la Commission, Jean-Marie Foristal, président Daniel Letain, vice-président Jacob Latour, qui n'a pas signé, secrétaire rapporteur. Monsieur le Président, je vous demande de prendre acte de la lecture et du dépôt du rapport de la Commission de la Commission de la justice de la sécurité publique de la Chambre des députés sur l'analyse de la proposition de loi relative à la nationalité haïtienne. Merci. Merci. Le rapport de la Commission de la justice, droits humains et sécurité publique qui vient d'être présenté et lu par l'honorable député Foristal, est mis en débat. La parole est accordée au député Clovi Roba de Caille Lavache qui sera suivi de Jacob Latour de Sudegonarive et de Bélange. Pierre. Honorable Président, membre du bureau, chers collègues, et à feuilleter ce rapport, à la dernière page, j'ai remarqué une irrégularité flagrante et nous sommes inanimes à savoir que les trois membres du bureau de la Commission doivent apposer leur signature pour qu'un rapport soit val, soit accepté par le bureau de la Chambre des députés et par intermédiaire des collègues également. Je vois que le secrétaire rapporteur, à savoir l'honorable député Jacob Latortu, qui est présent dans cette auguste assemblée, selon moi, qui ne souffre d'aucun problème, que ce soit physique, que ce soit mental, eh bien, il n'a pas signé. Donc, je voudrais que Lumière soit faite avant de poursuivre avec ce projet de Clovis. Lumière sera faite. Merci, M. le Président de la Chambre des députés, M. le Président de la Chambre des députés, J'interviens, M. le Président, à la tribune de la Chambre des députés, à l'occasion de le verre-dessus du débat, portant sur le rapport de la Commission. Commission à laquelle j'appartiens, certes, mais que, malheureusement, je n'ai jamais été invité au travail de la Commission, ni par le Président de cette Commission, ni par qui que ce soit. Le rapport, le rapport étant achevé, je n'ai jamais été consulté, je n'ai jamais été invité pour voir ce rapport. Président, c'est ma première remarque pour laquelle je n'ai pas pris ma signature au bas de ce rapport et je ne prends pas siège non plus parmi mes collègues de la Commission. Merci, collègue, là-dedans. Je n'ai pas terminé, M. le Président. J'ai une remarque importante pour le Président. Une remarque importante collègue, vous croyez que je n'ai pas eu poursuivir. Merci. Merci. Collègue Aubin, votre place. Président, Président, il est dit quelque part, c'était la page 3, les sept chapitres constituant le rapport, alors la proportion de loi, sont d'abord chapitre 1, disposition générale, chapitre 2, mode d'acquisition de la nationalité. Mais malheureusement, on n'a pas cité les différents modes d'acquisition de la nationalité. Il n'y a aucune explication qui est donnée à ce niveau. Nous sommes au rapport de la Commission. Nous sommes au rapport de la Commission. Donc, malheureusement, Président, nous savons que nous savons que, Président, la question de la nationalité, c'est une question qui vous est à la fois. Collègue Aubin, votre place, s'il vous plaît. Et je rappelle que la motion n'est pas automatique, c'est le Président qui donne les motions. Votre place, s'il vous plaît. Merci. Président, la question de la nationalité, c'est une question qui relève à la fois. Il y a une motion de règlement qui est demandée par l'honorable député Lumière. Appel au règlement. Merci. C'est un rappel au règlement qu'il fallait demander des collègues Aubin. Simple. Hello. Merci, Monsieur le Président. Je salue les deux commissaires et les collègues de l'Assemblée. Et à l'article 40, Monsieur le Président, il est du règlement intérieur de la Chambre des députés. Merci. Notre bible, Monsieur le Président, les rapports écrits des commissions exposent l'état du droit existant, les motifs qui justifient les dépôts du projet ou de la proposition de loi, expliquent les raisons des décisions de la commission sur les textes qui lui a été soumis. Ces rapports présentent de manière claire les différences entre les textes soumis à la commission et celui qui est adopté par elle et servant des bases de discussion au débat en séance plénière. Les rapports sont signés du Président, du Vice-président et du rapporteur. Malheureusement, le rapporteur de la commission présent dans la salle vient de gravir la tribune pour signifier son désaccord avec le rapport parce qu'il n'a pas été contacté. Automatiquement, ce rapport doit être déclaré irrecevable pour non-respect des principes établis dans nos règlements intérieurs. Merci, merci, c'est un point de droit mais quand même par principe, par élégance pour répéter le député de la vie. Président, Président, permettez que je finisse, Président, Président, permettez que je... Président, 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 collègue, collègue, c'est un point de droit qui a été fait mais de toute façon nous allons vous... Merci, Président. Merci, Président. Président. Non mais il faut terminer, il faut conclure. Président, 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 Président. L'article, l'article, l'article du règlement. Collègue, collègue là-dessus, c'est un point de droit qui a été fait. C'est pas vrai, Président. Nous allons vous... C'est une mauvaise interprétation. C'est une mauvaise interprétation, Président. Allez-y. Collègue Béloge, s'il vous plaît. Collègue là-dessus, terminé. J'ai même pas commencé, Président. J'ai même pas commencé. Ils sont terminés. Demandez au collègue, votre président, de se taire aussi. Je ne lui peux parler, en même temps qu'il parle. Je dis que le texte auquel... alors l'article dont le collègue vient de faire est un qui dit que les rapports des commissions doivent être signés du président, du vice-président et du secrétaire rapporteur. C'est vrai. Mais que dit l'article s'il y a un d'entre eux qui ne signent pas ? Allez, écoutez, écoutez, écoutez. Est-ce que le même texte dit s'il y a un d'entre eux qui ne signent pas, le rapport sera déclaré irrécevable ? Nous sommes en matière de droit. Nous sommes en matière de droit. Donc, c'est ton texte. Donc, est-ce qu'il n'y a qu'une de nos règlements internes ? Il ne s'entend pas le plus haut. Il faut attendre. Il ne faut qu'il n'y a pas de tout petit tout. Président, je dis que... Collègue, la loi s'est terminé. Président, il y a en droit le principe de la majorité. Même dans un tribunal où siègent trois juges, par exemple, à la cour d'appel, si la décision est signée de deux d'entre eux, la décision est acceptable. Donc, ici, deux des trois membres qui devaient signer le rapport ont signé. Rien ne nous dit que le rapport... Je ne vous n'en fais pas la parole. Merci, collègue. Je me remercie, je me remercie. Merci, collègue. Non, 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 non. Merci. Il y a l'articard qui a été élu. Donc, un instant, un instant, un instant. Collègue, l'attenture, je pense que vous pouvez toujours trouver un accord sur vos désaccords avec la commission. Nous allons passer au prochain point à l'ordre du jour. Un instant, un instant, un instant, un instant. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Merci. Merci. Nous allons passer... Vous n'avez pas la parole. Collègue Abel, s'il vous plaît, de m'emballer. Votre place, s'il vous plaît. Collègue Abel, votre place, s'il vous plaît. Merci. Donc, nous allons permettre au commissaire de trouver un accord avec collègue là-dessus. En attendant, nous passons au prochain point de l'ordre du jour. Nous pouvons toujours revenir sur le point en question qui pose problème. Merci. Deuxième secrétaire, prochain point à l'ordre du jour. point 5. Présentation, discussion et vote du rapport de la Commission santé publique et population sur le projet de loi porte en création de l'Ordre national des infirmières et infirmiers. Merci. Nous demandons à la Commission santé publique dirigée par l'honorable député du Laurier de CSG, s'il vous plaît. de l'Ordre national de l'Ordre national Zachary deër de f송 de l'Ordre national de l'Ordre national de l'Ordre national C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 Rapport Mbaye Assemblée Assouplie. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Pour ce cas, l'action publique s'est éteinte par le lynchage de Nénel Nicolas. En pareil cas, le parquet ne pouvait pas mettre l'action publique en mouvement, sauf au cas où des complices et d'autres auteurs auraient participé à ce forfait. Le cas de Nénel Nicolas. Suivant les informations recueillies du commissaire du gouvernement lui-même, Nénel Nicolas a été lynché par des membres de la population, mais aucune suite n'a été donnée par son parquet. Pour ce cas, le parquet devrait mettre l'action publique en mouvement Crotte X, puisque nul n'a le droit de se faire justice et que ses membres de la population sont des personnes identifiables. Le cas de Jude Anglade. Suivant les informations recueillies, le nommé Jude Anglade a été assassiné le 23 mai 2017 dans la localité de Masséen, deuxième section communale d'Aquin. Pour ce dossier, l'action publique a été mise en mouvement contre Samy Nivrose et Franck Plaisimont. Le juge d'instruction Jean-Emmanuel Zephy, saisi du dossier, a rendu son ordonnance de clôture, ordonnant la libération de Samy Nivrose et le renvoi de Franck Plaisimont, en fuite devant le tribunal criminel avec assistance de jury. Le juge d'instruction, qui est l'actuel loyer du tribunal de première instance d'Aquin, a remis à la commission spéciale d'enquête une copie de la dite ordonnance. Le présumé assassin n'a pas été arrêté et jeté en prison par négligence du parquet. Il faut rappeler que le présumé assassin, décrit comme l'homme fort d'Aquin, entretenait des acquaintances avec le parquet, auprès que le commissaire du gouvernement, M. Maitlitan Isarac, a reconnu lui avoir donné un lopin de terre. Toutefois, le commissaire du gouvernement a déclaré à la commission spéciale d'enquête, s'agissant du cas de Franck Plaisimont, qu'il n'était pas en Haïti le jour de la perpétration du crime. Qu'à son retour, le présumé assassin avait été déjà en fuite et il a ajouté que ce dossier suit son cours normal et l'ordonnance de renvoi a été déjà rendue contre Franck. Cas de Duramo-Francilis Suivant les informations recueillies, le nommé Duramo-Francilis a été tué le 28 janvier 2017 dans la localité de Beau-de-Quin. La commission spéciale n'a pas pu retracer aucun suivi judiciaire relatif à ce cas. Cas de Mme Hermann-Noël Suivant les informations recueillies, Mme Hermann-Noël, née illamante de Sousse, reprochée de la mort de Martino par des procédés maléfiques, a été décapitée en son domicile à Mauricio, le 17 février 2018. Lors de son audition, le commissaire du gouvernement, Maitlitan Isarac, a déclaré qu'il s'est déporté du dossier en raison de l'implication des frères Isarac, Wilto Isarac et Wilhelm Isarac, cousins du commissaire du gouvernement, qui ont été épinglés comme présumés assassins d'illamante de Sousse. Et le dossier a été confié au substitut Frazine-Numa. Le commissaire du gouvernement en a profité pour communiquer à la commission les réquisitoires déformés, rédigés par le substitut Géraldine Lalanne, et cette copie de mandat d'arrêt portant la date du 16 mars 2018, soit un mois après l'assassinat de la victime. Ces mandats ont été émis suivant ses propres démarches, a-t-il ajouté. Le commissaire de police, pour sa part, a précisé que la décapitation d'illamante de Sousse s'est produite le 11 février 2018, le lendemain de la mort de Martineau. Et il a été auprès du commissaire du gouvernement pour solliciter des mandats d'amener à l'encontre des suspects. Le commissaire du gouvernement lui a répondu qu'il s'était désaisi du dossier et qu'il l'a confié au substitut Géraldine Lalanne, qui l'a déféré au cabinet d'instruction du juge Bonel Amédée. Toujours suivant les informations recueillies face à l'inertie du parquet dans le traitement de ce dossier, une frange de la population a crié au scandale en raison du lien de parenté existant entre le commissaire du gouvernement et les frères Isarac qui circulaient en toute quiétude jusqu'au 15 mars 2018. Il résulte que les suspects dont les frères Isarac, bénéficiant de la complaisance du parquet, ont eu le temps de se soustraire à la rigueur de la justice. Les mandats d'arrêt sont restés sans suite et le dossier est rangé à la rubrique « L'enquête se poursuit ». S'en tenant à la déclaration du commissaire du gouvernement lui-même, précisant qu'il s'était déporté du dossier en raison des frères Isarac qui y ont été impliqués. Pourtant, son parquet, via le substitut Géraldine Lalanne, a ouvert une information judiciaire contre X, malgré la plainte du 20 février 2018, adressée au commissaire du gouvernement, au parquet par les nommés Gaëlle Noël, Naromi Noël, Dominique Fénélom et la publicité qui s'est faite autour de l'identification des suspects. Il résume qu'aucun mandat d'amener n'a été décerné par le parquet, qu'aucune enquête de flagrance n'a été diligentée, la volonté du commissaire du gouvernement de protéger ses cousins saute aux yeux. Le réquisitoire d'informer du parquet, en date du 26 février 2018, ouvrant une instruction contre X, en est la preuve incontestable. Un tel comportement du parquet s'apprécie aux yeux des observateurs avisés comme un cas patent de déni de justice, laissant à désirer et qui alimenterait le climat d'insécurité dans la juridiction d'Aquin. Cas de Denis Dumont, victime d'abus de pouvoir. Suivant les informations recueillies, le substituté Adrien Examat a reçu 1 000 dollars US américains d'un justiciable répondant au nom de Denis Dumont dans le cadre d'une affaire de dette. Le substituté en question, au lieu de remettre cette somme à la personne créancière, il s'en est servi pour les frais de son voyage aux États-Unis. Paradoxalement, faire répugnant, le commissaire du gouvernement, Maitlita Isarac, a abusé de son pouvoir à des faits privés en procédant à l'arrestation de Denis Dumont pour n'avoir pas honoré sa dette. M. Denis a déclaré qu'il avait remis les 1 000 dollars américains au substitut Adrien Examat qui lui-même, des États-Unis étant, a déclaré qu'il a remis cette somme au doyen du tribunal. M. Denis a été libéré trois jours après. Il s'agit là, chers collègues, d'un cas d'abus de fonction. M. Denis, cas de grossesse de la mineure, de l'adolescente. Suivant les informations recueillies, une adolescente de 15 ans a été tombée enceinte pour son beau-père. Le prévenu des faits de détournement de mineurs a été arrêté et relâché quelques jours après le substitut de Denis Joseph. Ce dernier a reconnu avoir effectivement libéré le prévenu, prétextant que l'adolescente et sa maman ont confirmé que cette grossesse est l'œuvre du fiancé de l'adolescente. Cette libération a eu lieu en dehors d'une procédure normale puisqu'elle ne devrait pas avoir lieu sans un avis médical. Il s'agit d'un cas pour lequel la saisine du cabinet d'instruction s'avérait obligatoire. La façon dont le substitut a traité le dossier laisse à désirer et constitue une faute professionnelle. Cas de corruption portant atteinte à l'honneur du chef du parquet d'Aquin. Suivant les informations recueillies, le nom du commissaire du gouvernement, M. Litan Isarak, est à longueur de journée mouillé dans des cas de corruption alors qu'il devrait être hors de tout soupçon. A titre d'exemple, dans une affaire de drogue, l'accusé a été condamné à payer une amende au profit de l'État haïtien et celles-ci auraient été empochées par le commissaire du gouvernement. Cas de dénonciation du parquet pour les faits de corruption. Auditionné par la Commission sur les faits de corruption, M. Emmanuel Fritz-Gérald Boujoli a expliqué dans un luxe de détails la gravité de la corruption dans la juridiction d'Aquin et il s'est renfermé dans la correspondance du 24 mai 2017 qu'il a rendue publique et qui est annexée au présent rapport. Dans cette fameuse correspondance sont mouillés dans des actes de corruption les magistrats suivants. Le commissaire du gouvernement, M. Littan Izarak, le substitut Jackson Jaquet actuellement transféré au parquet d'Écailles, le substitut Frazin Numa et le juge d'instruction Pierre Grégoire Toussaint. Cas d'excès de pouvoir. Suivant les informations recueillies, le commissaire du gouvernement a émis un ordre de mise en liberté en faveur du nommé Montbois-Henel condamné à six mois de prison pour vol de cabri au mépris de la durée de la peine. L'ordre de mise en liberté et la sentence du tribunal de paix de Cavaillon sont donc annexées au présent rapport. Le commissaire du gouvernement a émis un autre ordre de mise en liberté le 26 mars 2018 en faveur de Iservio Achille condamné à 20 jours d'emprisonnement par le tribunal de paix de Fondé-Blanc allant du 19 mars 2018 au 13 avril 2018. Ces ordres de mise en liberté constituent d'actes arbitraires. Cas de conflit entre le chef du parquet et son substitut Adrien Exama. Dans une correspondance en date du 19 mars 2018, le commissaire du gouvernement a porté plainte au ministère de la Justice contre le substitut Adrien Exama qui a relâché de manière irrégulière les nommés Joseph Claudie et Rosier au Berlin prévenus de ports illégales d'armes à feu et d'associations de malfaiteurs. Le même jour, le substitut Adrien Exama a adressé une correspondance responsive au chef du parquet pour contester la libération de deux trafiquants de drogue répondant au nom de Risbert Erard et Lovdine Saint-Julien inculpés de trafic de la drogue. Le substitut étant chargé de ce dossier a préalablement averti le commissaire du gouvernement de son intention d'interjeter appel contre toute ordonnance de non-lieu en faveur de ses inculpés. Recommandation. Vu la Constitution de 1997 amendée en son article 118, vu la Convention des Nations Unies contre la corruption ratifiée par Haïti le 14 mai 2007, vu la Convention interaméricaine contre la corruption ratifiée par décret en date du 19 décembre 2000, vu le Code d'instruction criminelle, vu la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature, vu la loi du 17 novembre 2007 créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, vu la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption, vu le décret du 30 mars 1954 réorganisant le ministère de la Justice, vu le décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire, vu les règlements intérieurs de la Chambre des députés. Considérant que la Chambre des députés a été saisie par requête formelle de l'honorable Jean-Oubert Bossé, député de la circonscription d'Aquin, considérant qu'une commission spéciale d'enquête a été créée pour s'enquérir des faits faisant objet de la saisine, considérant que cette commission spéciale d'enquête s'est rendue à Aquin et à Torbec dans le cadre de la mission qui lui a été assignée, considérant que la commission, suivant la méthodologie, préalablement adoptée, a exécuté avec justesse sa mission, considérant que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique est appelé à assurer la surveillance de la discipline des officiers du ministère public, considérant que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique peut, en cas de faute disciplinaire, prendre toute sanction appropriée, considérant que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en cas de faute disciplinaire des juges est saisi, entre autres, par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Considérant que, s'agissant des faits infractionnels reprochés aux magistrats du ministère public, dans ou hors l'exercice de leurs fonctions, l'action publique est engagée conformément aux dispositions du Code d'institution criminelle en 16 articles 78 et suivant, sans préjudice d'une procédure disciplinaire, considérant que le fait par le commissaire du gouvernement de se déclarer péremptoirement candidat aux prochaines législatives, utilisant ainsi son parquet comme tremplin, constitue une entrave au bon fonctionnement de la justice et un manquement à la neutralité technique de son état de magistrat. Considérant que l'effet imputé au magistrat du parquet et au juge des sièges s'y a préindiqué 1. Le commissaire du gouvernement d'Aké et M. M. Littan-Isarac 2. Le substitut Jackson-Jacquet actuellement transféré au parquet d'Aké. 3. Le substitut Frasine Numa 5. Le substitut Denis Joseph 6. Le substitut Adrien Exama 6. Le juge d'instruction Pierre Grégoire Toussaint constitue des actes de corruption, des fautes disciplinaires et des fautes professionnelles graves. La commission, après délibération, recommande à l'Assemblée des députés d'adopter les recommandations suivantes. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique doit petit a faire application de l'article 64 de la loi portant statut de la magistrature en prenant pour toute faute disciplinaire et professionnelle grave mentionnée plus haut des sanctions appropriées contre les magistrats précités afin d'épurer le parquet d'Aquin et celui des Cailles en ce qui concerne les substituts Jackson-Jacques pour manquement à la loi, à l'honneur et au devoir de leur État. b faire application des articles 378 et suivant du Code d'Institut criminel pour que l'action publique soit engagée contre les magistrats du parquet si de susciter contre qui il existe de graves présomptions de corruption. Saisir le CSPJ sur les faits de corruption imputés aux juges des sièges et aux juges d'instruction épinglés lequel conseil est appelé à exercer le pouvoir disciplinaire sur les juges dans les conditions établies par la loi. D renforcer le commissariat d'Aquin et le sous-commissariat de Torbec en termes d'effectifs et de ressources matérielles. Pour rétablir la confiance entre les différents acteurs de l'appareil judiciaire et les justiciables de la juridiction d'Aquin et pour y prévenir la répétition des cas de crimes et de graves violences le ministre de la justice doit agir avec célérité. Cette perspective la convocation du ministre de la justice et de la sécurité publique accompagnée du directeur général de la police nationale d'Haïti s'avère donc nécessaire. Suivre les signatures député Joseph Manessoui président député Jacob Latentu vice-président député Fritz Chéry secrétaire rapporteur député Pierre Féquier Julien membre député Hermano Exinor membre député Jovenel lui membre Chers prolettes de l'assemblée je vous demande de bien vouloir sanctionner le dit rapport par un vote favorable afin que celui-ci puisse produire ses effets escomptés honorables le président je vous demande de bien vouloir de donner acte de la lecture du dit rapport merci merci honorable président de la commission spéciale d'enquête acte vous êtes accordé donc je rappelle aux honorables députés que les rapports de les rapports des commissions spéciales d'enquête selon les règlements intérieurs doivent uniquement être transmis à qui de doit et ce rapport va être on peut toujours débattre de ce qui a été lu mais le rapport ce rapport accable ce rapport extrêmement grave par rapport à la gouvernance de ce pays en matière de justice donc le rapport traduit une réalité inacceptable et le ministre de la justice sera saisi immédiatement par cette affaire et le premier ministre également recevra une copie du 10 rapports et le rapport sera également transmis au président de la république donc je demande au collègue Willer de donner lecture de l'article 211 du règlement intérieur merci on peut toujours débattre mais ça ne veut pas dire qu'on va terminer sur un vote merci article 211 du règlement intérieur de la chambre des députés les rapports établis par la commission d'enquête est remis au président de la chambre des députés qu'il était rassumé au besoin au président de la république le premier ministre est informé de cette transmission donc merci la transmission sera faite merci au commissaire et pour mes secrétaires si la commission doit assumer justice l'article est clair l'article est clair mais quand même on peut toujours permettre aux députés d'Aquin de faire une intervention mais ce sera au point 8 sur l'intérêt général donc sans problème aux intérêts général vous pouvez avancer point 8 de l'ordre du jour point 8 de l'ordre du jour s'il vous plaît certains points de droit merci question d'intérêt général et sur ce la parole est accordée aux députés bossés je rappelle aux députés de Mion Baler qu'il doit lire les règlements intérieurs de la chambre merci ça peut toujours se faire dans l'intérêt général pas dans le rapport allez merci monsieur le président m'a profité de l'intervention monsieur le président si vous permettez pour moi à féliciter le commissaire pour le travail que j'ai réalisé dans mon temps record parce que tant qu'il est reparti à le commissaire pour faire le travail ça c'était trois jours de lundi à jeudi et en plus au moment de la formation de la commission spéciale d'enquête sous grave crime qui commettent il n'était pas question d'intégrer d'ajouter Tombeck c'était au moment de la séance que la question de Tombeck a été posée et en fin de séance question Tombeck l'a ajouté justement à travers la commission d'enquête spéciale créée sous un crime qui a passé dans un ou sous dysfonctionnement du appareil judiciaire donc moi féliciter le commissaire qui fait un travail extraordinaire et qui n'est pas inquiété du tout dans un contexte dans une ambiance d'insécurité généralisée dans la commission qui n'est pas hésité un seconde pour yoter pour yoter volontaire et pour la plupart d'entre yoter pour yoter participer n'en travail ça donc c'est un travail extraordinaire mais président comme il s'agit d'une question d'intérêt général c'est pas un débat sous le rapport les mêmes en particulier mais ça n'empêche que je vais dire très clairement pour une raison très simple que je vais expliquer je vais dire satisfaction pas totale mais qui part de ressort de la commission parce que tant monsieur le président il était relativement court parce que en fait dans ma lettre de saisine la question agraire la question terrienne ou insécurité qui gêne foncière qui gêne à ken li te question de sa mais malheureusement mwen konnen li que komisère ou pat gêne tant kontenu de l'urgence qui te gêne sous crime qui ta passe nan mou mou sa a ken yote a donné bat tete sur tout le temps justement pour enquêter sous crime sa ou parce que président question sa li fondamental mwen kouè que m'a profité de intervention mwen pou mwen mande vraiment très sérieusement au bureau au président du bureau de penser très sérieusement à un commission vraiment spécial sou question sa yo sou spoliate yo ki justement genyen de support de appareils justissants pou persécuter de pauvres citoyens nan commune nan sous affaire te ki genyen par exemple président nou genyen un quantité de moun par exemple à fondé blanc nou genyen un ka que nou te justement recommandé à collègue yo malheureusement nou zile en cotan pa te fait ou défaut nou genyen certain pouchon qui ran monsieur le président nan fondé blanc ki genyen un te ki kon décision de justice mese le président nan men li et ke komis se pa ke a komis sa gouvernement bal exekutoire pou li bal autorisation pou occuper d'espas de terre la et puis environs une quinzaine de jours plus dan se mèm komis du gouvernement li bayoun lot mon autorisation pou occuper espas terre la nou genyen yon moun ki gyon hotel nan ki gen un ter kote yore le 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 bien lo zan di ki gen an ter gran par an moun ris sou li ki gen an 120 ans d'histoire et jol di a moun le président y a persé kute yo nan an komis nan kote y a monté sou terre la paske spoliate sa yo tout se mandatè ki yore nan republik la moun le président de jan ki pa jam frekente mèm ou couloir ou kote gyon espas l'ekol et pi tout mandatè de ou blan ki genyen environ 80 ane depil mouri yore le li li par exemple ou tout moun katan de moun la ki kon ak e ou jwenn de jan ki se mandatè li ou blan e kap machet chèche ten li nan kop nak e kap met moun de os ou propriéta ou donc c'est des questions vraiment moun président ki préoccupe moun parce que a coté de misère que pays on appelle affectivement li ici à l'assemblée c'est blanc li ok merci moun président parce que pour qui sa question en justice a intéressé moun le président c'est le fait que pendant ces dix dernières années kampa et mou te fait justement sou base bataille sa même président contre l'insécurité ki gen nan kom min surtout en question de ne sa concerné moun yo y a vol l'inter yo y a spolié yo météo de sou tè yo moun 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 toné pou moun di ke peyzan yo malere malere kap végete kap koupi nan misère atros nan pey nan patsikulè nan komune moun an nou souwete moun 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 tranquillman sou moun sou tè yo et pou yo kitel pou par an yo pou piti yo donk y fo pa ke de jans ki so si nan matrice peupla ki pa un accident rive jodhiyan den des kondition pou sate tre douteuse au rive au timon des affaires rive juge rive commissaire gouvernement ki jodhiyan se pricipal moun ka persécuter des peyzan ki so si nan matricio nan peyzan donk mwen fè mwen le devoi mose le président en séance plénière pou mwen annoncer trè pochenneman mose le président que mab intervenu pou mwen mande un commission vraiment a se moment la spécial sou question précisa ki se kese kese poli sion te moun yo sou habitation yo nan komun ak mose président kwa un fo mersi et mersi a o koleg commissaire ki te disposé tan yo san ki yo nan ambiance de securité de diil kwa fè ten komun nan ki te eksposé yo prio te pépare ak sa encore une fo a mersi a tout koleg et commissaire ki te supporte action sa merci mjr le président mersi et je rappelle que le rapport sera transmis a qui de doi donc la honorable président membre du bureau honorable commissaire honorable collègue de l'assemblée et d'entre deux mwen félicite député bossé ki konserné par problem gila kaili et ki te ekri président bureau a pi ou tan fe yon en ket et nou félicite ou et nou fia de ou député donc ou a fe travay la et mwen félicite komissaire yo ki fe yon kwo travay et pendant nou ap lire rapol et nou te kapap remarke nan assemblée an pel kollègue nou te emu dapre trouvay yo vremen nou kapap di problem yo grave men mgon ti problem et nou li trouvay yo nou li rekommandasyon yo se bien men mwen tarémen nou te kapap nou ti eksplikasyon sou koman nou te fè pou nou genyen informasyon yo et lè sa la fin fè nou kwe plus nan sa nou trouvay yo se dan la metodolouji et dan di ki moun nou de kestionné et nata reporte nou an bil tout 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 proposisyon debat yo niveau de l'assemblée ou rapor etc defini pa en vote c'est ce que dis de reglement c'est la raison pou lakèl nou pas sou rappor sa an kon nou nan kestionné tere general donc ou ka toujou debat de kestion a kyen men komiseryo et si o chita la m felicite yo men yo ka toujou retounen nan plasyo donc nou pa debat de rapor a mèm si nou ka toujou parle de problématik a kyen avèk tout lot problématik kap travese société a mersi nou sou moun question de tere general président pou ki sa sa c'est important pis kyen an pil an trouvay kyen e e e baray grave ki reporte la si mwen yon ide pis kyen bral vote donc kon lèngen instant nou tranche deja nou pa vote so rapor nou lèng cik 211 nan kon lèng 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 c'est très important lèng rappor sa pral chemine kod el pral rive pou le fer et fer l'hymérite sur méthodologie comment yote faire pour recueillir information donc la paye force donc en matière de preuves donc parce c'est important pour nous comment et yote faire pour nous june information qui moun yote d'entend etc c'est important merci vous pouvez toujours avoir une séance de travail avec les membres de la commission spéciale d'enquête donc nous sommes aux questions d'intérêt génial et la parole est accordée au député de Mion Balé l'honorable Abel de Colline qui sera suivi du député Honal Etienne Président mon bureau collègue de l'assemblée Président j'ai sollicité la parole dans cette rubrique d'intérêt général pour m'exprimer en préoccupation puisque comme toutes collègues et toutes citoyennes nous faisaient le devoir pour que nous au parfum de l'actualité pas plus tard que hier m'attendais à la radio et m'engardais tout à la télévision honorable sénateur et pas n'importe lequel c'est le vice président du sénat répondant aux questions des journalistes sur la question du conseil électoral permanent à mettre en place sénateur moi même françois sénateur vice-président du sénat moi écoutez dans plusieurs radios et m'engardel dans télévision hier donc un représentant de la chambre des députés déjà choisi un représentant du sénat et troisième non commission bicamérale donc moi même moi vraiment inquiet étant donné que il y a un silence radio puisque depuis votre accession monsieur le président à la tête du bureau cette affaire de commission bicamérale ou encore cette histoire de conseil électoral permanent c'est seulement notre premier secrétaire qui nous a fait l'honneur de réveiller cette histoire dernièrement non débactable faite là mais beauté en touche une proposition de loi de notre collègue là-dessus donc moi et c'est vrai que je ne suis pas capable d'interroger mon président mais quand même j'aurais bien aimé dans cette phase monsieur le président et si vous me le permettez et peut-être en plus le collègue à m'intéresser qu'on a tout cuide de cette démarche visant à la désignation des trois représentants du pouvoir législatif puisque moi-même moi connais les commissions et en parlant de commissions la commission bicamérale c'est une commission donc les commissions travaillent pour l'assemblée et il est dit dans la constitution amendée concernant la mise en place de ce conseil électoral permanent c'est l'assemblée nationale député sénateur réuni qui pourra le choisir donc peu importe t'es gagné on sentait le monde qui est inscrit gagné le critère qui t'es défini donc cette commission bicamérale aura tout simplement à se présenter devant l'auguste assemblée nationale en disant voilà il y avait 100 inscrits et c'est 50 qui répondent aux critères et plaisent aux honorables sénateurs aux honorables députés en assemblée nationale pour y'a choisi donc je m'arrête là monsieur le président puisque je m'inquiète du train que ça va donc on a un conseil électoral qui ça ça représentait dans un pays ça j'ai toute crise qui gagne tout problème économique c'est parce que nous avons des hommes et des femmes qui malheureusement ont eu à exercer cette fonction et qui soit inféodée par pouvoir exécutif par le pouvoir économique donc d'un mec on est où en sommes nous monsieur le président concernant le parlement merci et sur ce la parole va être racontée aux députés au narizienne merci nous demandons au secrétaire de noter les demandes de parole s'il vous plaît merci monsieur le président les membres du bureau collègues de l'assemblée en fait n'a souffré que moi exprimé ou que moi je vous dis je vous dis hein je me pensais que l'enfine fait expérience peut-être que de loi 4 sur la décentralisation qui renvoyer de vers de men comme ça m'éfléchis 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 oui oui ok c'est le rapport d'abord avant ok en quitte en quitte député ou n'a l'étienne fait intervention s'il vous plaît merci d'accord merci monsieur le président que des fois m'éfléchis peut-être qui continue m'éfléchis au bon et les m'éfléchis des problèmes jusqu'à présent dans le pays nous beaucoup nous avons été campés des institutions notamment comme le conseil électoral permanent après plus de 30 ans le jusqu'à présent m'éfléchis que le conseil constitutionnel nous beaucoup j'aime campés le m'éfléchis l'Oakad sa qui t'appel institué le conseil interdépartemental et bien m'éfléchis le temps passe et nous déjà nous avons 30 ans nous avons une génération de timons que nous sacrifiez dans le pays nous avons qui tout sacrifiez 30 ans 30 ans passés il y a un bout de pantalon était et je pense que le temps nous 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 avons campés vraiment nous avons besoin de la nation ça on l'État a marché avec des institutions qui campés et qui a joué les règles démocratiques je pense que M. 56e législature ça et c'est la meilleure chose que nous nous avons apporté nous comme conseil pour nous hâter pour nous permettre que certaines dispositions concernant d'envé il y a pour nous statuer sous pour nous pariter seulement dans des questions de détails qui n'est pas plus important que parce que nous avons l'histoire bon fait qu'on y a là le président de la république sentit que l'obligé montait le comité ça pour poser problème d'État généraux que le secteur qui peut être commité à État généraux de la nation est-ce que nous allons vers là qui ça n'a fait à mon pays tandis que tout nous gardons nous et puis bagay ou là non men nous c'est nous pour décider de choses importantes essentielles pour la construction de nations ça sinon sinon nous 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 pas même compte ça nous nous ratons la législature ça nous ratons la mission historique que nous gagnons d'accord merci nous même si nous pas voté le collègue collègue pas moi de nous merci collègue de poser problème là pour nous marquer pour nous marquer pour nous dans 50 stade la parole est accordée au dimité de honnête merci collègue collègue honnête Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-Tres Sous-Tres Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-Tres 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 Sous-Tres